Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Je vais vous présenter comment sur Insight créer la sauvegarde d'un site pour ensuite pouvoir la restaurer. Tout d'abord, je vais me connecter sur l'interface Insight pour rentrer dans l'entreprise qui s'appelle Netgear France qui a donc déjà plusieurs sites de créés. Je vais rentrer dans le site Agence de Toulouse et je vais l'éditer sur ce site. Sur la colonne de gauche, on peut voir que je rentre dans la configuration Backup and Restore. En fait, je vais créer un point de restauration dans un sens. Ici, je crée ce point de restauration, je le nomme, c'est Backup. La description, ça sera sauvegarde avant modification. Encore une fois, je vais sauver la configuration du site global. Quand je crée différents SSID pour le Wi-Fi, toutes les bandes vont récupérer cette conf. Mais on ne va pas sauvegarder la conf de la bande Wi-Fi en elle-même. Ça, c'est une autre vidéo, c'est un autre endroit. Donc voilà, j'ai créé mon point de restauration. Maintenant, je vais aller dans l'agence de Toulouse et dans lequel je vais aller dans la configuration du Wi-Fi de façon à pouvoir aller modifier, donc supprimer les SSID. Je vais en créer un autre. Actuellement, je n'ai pas de bande Wi-Fi. Ça n'a pas d'impact par rapport à notre vidéo. Il y aura une autre vidéo. Je vous montrerai comment on rajoute des bandes Wi-Fi, des Switch Insight, etc. Donc là, j'ai supprimé mes SSID. Maintenant, j'ai en créé un autre, que je vais tout simplement appeler test. Je vais juste mettre une clé de sécurité. Et je sauve ma conf. Et donc là, si j'ai une bande Wi-Fi en production, ça y est, le nouveau Wi-Fi test est diffusé. Et puis en fait, pour une raison quelconque, il faut revenir en arrière. La configuration qu'on a faite ne correspond pas. Je retourne sur l'édition de mon site Agence de Toulouse, dans lequel j'édite. Je retourne dans Configuration Backup & Restore. Et là, je vais tout simplement voir tous mes points de restauration. Dans notre cas, on n'en a qu'un seul. Sur le côté droit, je vais cliquer sur la petite horloge. Vous voyez Restore qui s'affiche. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez écraser la configuration globale du site ? Petite note disant, ça précise, ça ne va pas restaurer la configuration avancée du périphérique en lui-même. On est sur la configuration globale. Et donc, quand je vais dans la configuration de mon Wi-Fi, nous voyons bien que nous avons bien les anciens SSID qui ont été redéployés. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Au revoir.